Puis il revient à la maison, et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car il disait « Il a perdu la raison ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Béelzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Il les appela et se mit à leur dire en parabole Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé et il ne peut tenir. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné au Fils des hommes, péché et blasphème, autant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait « Il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivent. Se tenant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent ». Il répond « Ma mère et mes frères, qui est-ce ? » Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. » En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors voilà, Florence, dans ce texte-là, le récit qui précède, c'est Jésus qui choisit et appelle les douze apôtres. Et puis là, on va voir que ces apôtres, d'une certaine façon, il va les intégrer dans sa famille. Mais d'abord, dans le tout commencement du récit, on voit Jésus dans une maison avec la foule, avec une situation un peu confuse, avec la foule qui l'empêche même de manger. Comment est-ce qu'on peut, pour commencer, se représenter l'ambiance, la scène dans laquelle nous nous trouvons ici ? Par rapport à l'Évangile de Marc, on peut déjà, pas s'étonner parce qu'on le connaît, mais constater en tout cas que le succès de Jésus est extrêmement rapide, puisqu'on n'est qu'au chapitre 3. Tout à fait. Donc il a déjà eu des grands succès populaires. Enfin, il a guéri des gens, il a chassé des esprits mauvais. Et on voit que, et il a déjà réuni autour de lui, ces douze apôtres. Alors on imagine un petit peu dans cette maison, alors quelle maison d'ailleurs ? On dit qu'il rentre à la maison, mais quelle maison, en fait, on ne sait pas exactement. La maison dans l'Évangile de Marc, c'est souvent la maison de Pierre à Caperna. Oui, tout à fait. Oui, mais là, on dit simplement la maison. La maison, on ne sait pas forcément. Et donc on imagine ce premier cercle concentrique de les disciples autour de lui. Et puis autour, il y a encore la foule, au point qu'il doit presser, au point qu'il n'arrive même pas à consommer leur repas. Et va faire intrusion la famille de Jésus. Oui, mais la foule est menaçante ici, parce que... Ben, menaçante... Ça me rappelle le verset où, un peu plus haut, il y avait ce récit où la foule empêchait ceux qui portaient un malade de la porter jusqu'à Jésus, parce qu'elle occupait toute la place. Oui. Mais là, la foule est là, et on dit même qu'ils ne pouvaient même pas manger. Et qu'on ne mange pas, au bout d'un moment, on tombe d'inanition. C'est vrai, mais c'est une foule menaçante, je dirais, par succès. Oui. Ce n'est pas une foule qui veut lyncher. Oui, oui. Elle n'est pas hostile, mais... Non, non, mais c'est comme quoi l'idolâtrie peut conduire aussi à des scènes extrêmement dangereuses. Là, c'est le succès de Jésus qui lui vaut cette pression populaire. Et donc, vous disiez, arrive sa famille. Arrive sa famille. Alors ça, c'est très intéressant aussi, parce que, donc, ils entendent parler des événements, de tout cela. Et alors, donc, les membres de sa famille, après on saura, ce sera un petit peu plus détaillé à la fin du récit. Alors, on peut s'interroger aussi sur les motivations de la famille. Pourquoi est-ce que la famille vient ? Alors, moi, j'ai pensé un petit peu aussi à la famille orientale, vous savez, qui, quelque part, possède ses membres. Où l'individu n'a pas beaucoup de place en tant que personne, en tant qu'individu. Et là, cette famille pense qu'il est devenu fou. Et donc, quelque part, c'est un peu, on peut imaginer, c'est un peu comme si l'honneur de la famille était menacé. Et qu'il faut absolument venir récupérer celui qui jette le trouble dans l'ordre public, parce que c'est toute la famille, finalement, qui peut subir l'opprobre. Donc, par son succès, Jésus déplace les lignes et devient une menace pour la famille ? Oui, on peut interpréter ça dans ce sens-là, pas seulement. On peut dire que la famille peut peut-être le protéger aussi, mais je ne sais pas. Oui, j'entends aussi une question de protection, parce qu'un peu plus haut dans l'Évangile, il y avait déjà une menace sur Jésus, quand on dit que les religieux s'étaient réunis pour savoir comment le faire périr après qu'il a contesté le sabbat. Donc, la foule comprend bien que ce succès qu'a Jésus, quelque part, va rencontrer l'hostilité des religieux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le récit suivant, avec ces fameuses religieux qui sont descendus de... Ces scribes qui sont descendus de Jérusalem, et qui l'accusent d'agir au nom de Belzéboul. Oui, oui, peut-être. Mais moi, je voyais quand même ce côté familial aussi, très près. Le ramener à la maison et qu'il reste dans le cadre. Oui, le faire taire un peu, et que justement, il ne jette pas le trouble sur toute la famille. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre interprétation, c'est qu'on voit que... Mais j'anticipe un tout petit peu qu'à la fin du récit, Jésus, en redéfinissant les critères d'appartenance à la famille, va contester ce modèle. Exactement, il va faire éclater. Il va faire éclater. Bien, alors venons maintenant au scribe qui arrive et qui porte une accusation grave. C'est par Belzéboul, le prince des démons, qui chasse les démons. Alors oui, ce Belzéboul, qui est un dieu païen de Samarie, d'une ville, l'écron, qu'on retrouve dans le deuxième livre des rois. Alors là, c'est... C'est une figure diabolique, ici, de Belzéboul. Maléfique, oui. Maléfique, c'est-à-dire c'est un dieu... Qui appartient au monde des démons. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi, ça vient quand même d'un dieu païen. D'accord. Qui est associé, en effet, au mal, au dieu, au démon. Mais alors là, on tombe vraiment dans un processus typique, et puis je dirais qu'on le retrouve d'autre siècle en siècle, qui est de disqualifier quelqu'un, justement, en l'attaquant sur ce thème d'une complicité avec les forces du mal. Et moi, ça m'a fait penser aux femmes qu'on qualifiait de sorcières et qu'on brûlait jusqu'au 18e siècle. Je crois qu'il y a eu des femmes brûlées pour son céleri, c'est-à-dire, en fait, c'était des femmes qu'il guérissait. Que fait Jésus ? Il guérit, il cherche des esprits mauvais, donc on va l'accuser, justement, d'avoir connivence avec Satan, avec Belzéboul, pour disqualifier, en fait, son... Et comme ça, ça peut faire pression sur la foule, parce que ça peut faire peur, la complicité avec les forces du mal. Moi, je crois que, exactement, enfin, là, les scribes sont descendus de Jérusalem, donc on dit qu'ils sont descendus de Jérusalem, donc ils venaient un peu pour inspecter, enfin, ça veut dire qu'il y avait de la rumeur qui tournait autour de ce personnage de Jésus. Et puis, il voit, objectivement, qu'il a une vraie autorité, enfin, qu'il chasse les démons, c'est-à-dire qu'il a... Oui, il a... Et alors, quand quelqu'un a une autorité, de deux solutions l'une, soit on dit, qu'est-ce que cette autorité veut dire, et éventuellement, en quoi cette autorité m'interroge, soit on se laisse interroger par ce qui se passe, ou bien alors, qu'on refuse de se laisser interroger, et bien, du coup, on est dans l'accusation. Et l'accusation la plus disponible, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, la connivence avec les forces du mal. Oui, c'est pas mal la disqualification, quoi. Donc, voilà. Donc, accusation frontale, sévère, fausse, crapuleuse, et puis Jésus répond, répond avec la parabole, la comparaison, Satan peut-il chasser Satan ? Oui, il a plusieurs, d'ailleurs, plusieurs réponses, et c'est-à-dire qu'on voit bien que d'un côté, il y a de l'irrationalité, on se sert de l'irrationalité pour accuser Jésus, parce que l'accuser de connivence avec le diable, c'est quand même de l'irrationalité, c'est ce qui se produit, toujours, c'est comme sur les phénomènes du bouc émissaire, les scribes utilisent l'irrationalité, et Jésus va répondre avec de la rationalité. Il va dire, mais qu'est-ce que vous racontez ? Comment est-ce que le diable pourrait lutter contre lui-même ? Comment est-ce que les membres d'une famille vont lutter les uns contre les autres ? Cette famille, en ce cas-là, elle sera fichue. Comment les membres d'un royaume peuvent lutter les uns contre les autres ? Pourtant, ça arrive, les guerres civiles, on sait bien, mais à partir de ce moment-là, le pays est fichu lui aussi. Donc, Jésus répond par de la rationalité, en fait, pour démonter les arguments des scribes, de ceux qui l'attaquent. Oui, c'est assez fort. Et puis, on peut nous dire aussi, cette histoire d'homme fort, piller l'homme fort, vous le comprenez comment ? Alors, justement, je me suis interrogée, parce que, en fait, souvent, je me suis interrogée sur ce texte qui n'est pas si facile que ça à comprendre. Et alors, c'est-à-dire, moi, je crois que Jésus répond par de la rationalité, pour démonter, en disant, vous prenez, Satan n'est pas fou, il ne va pas lutter contre lui-même. Il ne dit pas que Satan n'existe pas, il dit qu'il est intelligent, c'est-à-dire que, comme il est intelligent, il ne va pas lutter contre lui-même. Oui, c'est ça, il montre avec différents arguments qu'il est disqualifié à son tour, en disant, vous êtes des bêtes, vous êtes des ânes, ce n'est pas possible. Et ensuite, moi, ce que j'entends là, c'est qu'il dit, mais pour autant, ne pensons pas que l'homme fort, alors l'homme fort, pour moi, c'est quand même le diable, c'est le mauvais, il n'existe pas. Et donc, au contraire, il faut le prendre très aussi. Je ne suis pas en train de dire, par ma rationalité, que ça n'existe pas, mais au contraire, il faut s'y prendre autrement. C'est-à-dire, il faut le connaître, il faut donc le ligoter et l'empêcher d'agir. Je crois que là, après ce raisonnement de la rationalité, il y a un enseignement spirituel, je dirais. Et cet enseignement spirituel, alors le grand texte qu'il peut développer chez Marc, mais sur le diabolique, c'est la tentation de Jésus. La tentation de Jésus avec la tentation de la richesse, la tentation du pouvoir, la tentation de la séduction. Et il dit, c'est ça l'homme qu'il faut museler, qu'il faut guiller, dit Jésus, qu'il faut dominer. Et puis on poursuit notre lecture, et puis arrive avec ce verset qui a fait couler beaucoup d'encre, en disant, voilà, tous les blasphèmes seront pardonnés, sauf le blasphème contre l'Esprit. Le blasphème, ou le péché contre le Saint-Esprit, comme on disait autrefois. Dans ce contexte-là, comment est-ce que vous l'interprétez ? Alors c'est extrêmement, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de mes angoisses d'enfant par rapport à ce verset. Parce que quand j'étais petite, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dites-nous vos angoisses, dites-nous tout, vous petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me disais, mais on peut le faire sans savoir, puisqu'on ne sait pas trop qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que cette photo de Saint-Esprit ? C'était assez terrifiant. Alors là, j'ai pensé à une chose, c'est qu'il y a un très grand contraste entre tout ce qui va être pardonné, et on voit que ça va loin, puisque même le blasphème, même la parole contre Dieu. Je crois qu'il faut entendre des séquences par « tout est pardonné ». Tout est pardonné, mais ça va même au-delà. Je veux dire, on se pince, on se dit « attends, tout est pardonné, vraiment ? » Sauf le péché contre le Saint-Esprit. Alors moi, ça m'a fait penser quand même à l'histoire du Jardin d'Éden, où tous les arbres sont permis, sauf un arbre. Et je crois que c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce péché contre le Saint-Esprit ? Alors, c'est difficile à... Je dirais peut-être que c'est le péché contre l'action de l'Esprit en nous. D'une certaine manière, c'est-à-dire que ce n'est pas un péché par ignorance. C'est vraiment un péché par refus, par refus en connaissance de cause. C'est-à-dire, pour moi, c'est le péché contre l'amour, en fait. Si on est aimé, on reçoit l'amour et on pervertit l'amour, ou on l'utilise pour la mort au lieu d'utiliser pour la vie, pour moi, c'est de cet ordre-là, le péché contre l'Esprit. Et en tout cas, votre interprétation est intéressante parce que du coup, ça devient un beau commentaire de ce qui précède. Je veux dire, le péché contre l'Esprit, n'est-ce pas l'attitude des scribes qui dit qu'il agit pour Satan, enfin, je veux dire, au nom de Satan, alors qu'il est dans une entreprise de guérison. Jésus guérit, Jésus libère, et on dit, il ne libère pas, il fait l'œuvre de Satan. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est l'inversion du bien en mal, du vrai en faux, du faux en vrai, c'est l'inversion des valeurs, c'est la perversion, en fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le péché radical, ce n'est pas la sexualité, mais il est religieux. Parce que le péché contre l'Esprit, c'est quelque chose du domaine du religieux. Du domaine du religieux et qui touche quand même à la relation au prochain. Parce qu'à la limite, ce que je veux dire, on peut même, parce que là, c'est ce qui est dit, on peut même pécher contre Dieu. On peut même dire quelque chose de pas très sympa pour notre Seigneur. Mais si on pêche contre l'amour, si on renverse les valeurs, ça veut dire que justement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va scandaliser le petit. Et on retrouve un autre enseignement de Jésus. Tout à fait, oui, qui est un peu... Quand tu fais tomber le petit, alors il vaut mieux que tu te mettes une pierre autour du cou et que tu te jettes au fond du puits. Je crois que c'est quand même, c'est le péché contre Dieu parce que c'est le péché vraiment contre le prochain. Moi, je crois que, oui, j'entends pas. Et l'esprit, c'est quoi ? L'esprit, d'une certaine manière, c'est une ouverture dans la compréhension de Dieu, c'est de vouloir. Et péché contre le Saint-Esprit, c'est ce refus d'être au minimum accueillant ou s'interroger sur la présence de Dieu. C'est enfermer l'esprit. C'est refuser toute possibilité à Dieu d'être autrement que la façon dont je le crois. Enfin, je veux dire, refuser de donner de l'espace à Dieu, refuser de donner du pardon à Dieu. Parce qu'on dit, tout sera pardonné. Et si l'esprit est ce qui donne le pardon, si je refuse le pardon, je ne suis pas pardonné. Enfin, je dirais mieux. Oui, mais c'est ça. C'est refuser quelque chose qui est déjà donné, quoi. C'est-à-dire que c'est déjà à l'intérieur de nous. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui arrivait à côté de nous, c'est oui, c'est non. C'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous et qu'on extirpe pour choisir la mort plutôt que la vie. D'accord, voilà. Et puis, bon, maintenant, une fois qu'on a bien vu l'articulation entre l'accusation des scribes, le péché, le blasphème contre l'esprit, le texte se termine avec cette redéfinition de la parenté. Donc, on revient à la question du début. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on commence par dire, alors qu'au début du récit, la foule était menaçante, enfin, menaçante, enfin, c'est oppressante par Jésus, là, on dit qu'elle était apaisée. La foule était assise autour de Jésus et apaisée. Et à ce moment-là, on lui dit, donc, tes frères, ta mère, tes soeurs sont là. Ils t'appellent. Et Jésus répond en redéfinissant... La famille par rapport à Dieu, par rapport à la relation à Dieu. Comment vous pouvez interpréter cette réponse ou cette redéfinition de Jésus ? Ça, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que c'est justement le refus d'un emprisonnement biologique, généalogique, clanique, ethnique pour s'en référer à quelque chose de beaucoup plus universel qui est cette humanité par rapport à Dieu, ce qui est que nous sommes tous enfants de Dieu et donc frères et soeurs les uns des autres. Donc, ce qui ne va pas nier la famille. J'ai un autre verset où Jésus est terrible en disant celui qui ne est pas son père, sa mère, etc. Donc, il n'est pas question de haïr, mais il est question de réintégrer la famille dans la relation au prochain. Voilà, exactement. Moi, je crois que c'est assez important. On dit en sociologie que la famille s'organise autour de deux types de liens. Il vient du sang et il vient de la parole. Donc, il vient du sang, c'est sa famille génétique, c'est les parents, les enfants. Il vient de la parole, c'est comment, dans cette famille, on inclut ceux qui ne sont pas du même sang, mais comment on les intègre par la parole. Et d'une certaine manière, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début de l'Évangile, on voit que Jésus est adopté par son père, qui est un enfant adopté, donc quelque part, il est accueilli. Il n'est pas du même sang que son père, mais il est intégré dans sa famille par la parole. Et à la fin de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, lorsque Jésus confie son disciple à sa mère et sa mère à son disciple, en disant, ton fils, ta mère, là, il redéfinit une famille qui est autour de la parole. Donc, l'Évangile accueille la famille de sang, mais elle ouvre cette famille de sang pour intégrer la parole. et c'est là lorsqu'il dit qu'ils sont mon frère, ma mère, c'est ceux qui accomplissent la vantée de mon père. Donc, il ouvre dans sa compréhension de la famille, du lien, les gens qui sont liés par la même foi. Par la même foi, et puis qu'il nomme, parce que c'est la nomination qui est importante. La parole, c'est la nomination. C'est cette nomination qui traverse ce texte-là et sur laquelle nous pourrons terminer dans la conversation.